bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce marque page plume de paon il n'est pas du tout compliqué à réaliser les très facile très rapide et se fait très très vite vous pouvez le faire plus grand que le mien plus petit ici la tige un peu plus grande ou plus petite vous pouvez vraiment l'adapter ici le mien mesure donc jusqu'à la tige je suis à 14 cm vous aurez besoin vraiment d'une quantité infime de 2,2 de coton comme je vous dis souvent de garder les fonds de pelote et tout ça donc ça avec un fond de pelote vous savez attendre pas comment faire vous faites un très joli marque page donc là je vais ça c'était mon premier là je vais faire un deuxième avec une autre couleur c'est de la récupération et ça je les crocheter avec le crochet numéro 2 alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous aurez lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien direct pour instagram facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouve dans la description de la vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos alors on va déjà commencer ici par cette partie ici au centre pour ça on va prendre notre fils on va prendre notre fils cette façon là on va faire une deux trois quatre cinq passage on va faire attention quand on retire ici on rentre dans les cinq que nous avons fait et on ramène et là on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter on va travailler ici à l'intérieur de cet espace ici on va faire au total 20 mailles serrées une deux trois quatre on peut tirer un petit peu pour donner plus d'espace donc ici je n'ai fait 10 je vais faire 10 de mes dix dernières qui me reste donc ici j'ai mes 20 mailles serrées on va entrer dans la toute première de départ et terminer avec une maille coulée on peut déjà couper ce fil il nous dérangera moins pour ce tout premier tour on va faire une maille en l'air on va revenir dans la même maille on va faire une maille serrée là on va faire dix mailles serrées de suite donc une dans la suivante on fait la deux suivante on fait la trois au total on en fait dix donc trois quatre cinq six six sept deux neuf dix une deux trois mailles de séparation on va directement dans la suivante de recontent dix une deux trois quatre cinq six et dix le prochain tour qui sera le deuxième ça va être le tour qu'on va répéter en permanence ici on n'a fait que répéter un seul tour le nombre de fois que l'on désire on va faire une maille en l'air et on va tourner on va travailler ici dans le brun du haut de notre maille donc on passe ici la maille en l'air qu'on vient de faire on va directement ici dans la première on passe la maille en l'air on va le brun du haut et là on va faire dix mailles serrées de suite on va faire de maille en l'air перro ben on va faire de mailles serrées et maintenant on va faire un autre on va faire un autre on va faire du0 ici dans l'espace trois mailles de séparation on revient dans le même espace on refait deux mailles serrées une elle a deux maintenant ici on va toujours prendre le brin du haut et là on va travailler sur huit mailles serrées une deux trois 4 5 8 comme je vous ai dit ce tour ci c'est celui qu'on va répéter en permanence ça veut dire qu'à nouveau on va faire une maille en l'air on va tourner on va passer la maille en l'air on va ici directement dans la première toujours le brin du haut et là on refait sur 10 une deux trois 10 dans l'espace on va refaire la même chose de mailles serrées pour commencer 1 2 3 même espace de mailles serrées à nouveau donc ici on va reprendre de nouveau sur 8 mailles serrées à nouveau on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent la maille en l'air et on tourne on va de nouveau travailler sur 10 mailles serrées de nouveau ici dans l'espace on va faire 2 mailles serrées pour commencer 1 2 3 même espace 2 mailles serrées de nouveau on reprend sur 8 mailles serrées de ce côté là une je vous montre une toute dernière fois parce qu'ensuite vous avez compris que là ça fait déjà même presque trop la maille en l'air on tourne on repart sur 10 et si on en fait deux pour commencer 1 2 3 de nouveau 2 on repart sur 8 bien faire attention la première donc vous avez compris comme je vous l'ai dit on va faire que répéter un seul tour en permanence qu'on va répéter ce tour le nombre de fois nécessaire pour la longueur de votre marque pas donc moi ici j'ai 6 sur les côtés donc là je pense que je vais faire exactement la même chose alors ici j'ai fait le même procédé que je vous ai montré pour obtenir à peu près la même taille que celle là maintenant ici j'ai déjà repris j'ai repris donc la maille en l'air les 10 mailles serrées de maintenant on va profiter donc pour le tout dernier tour pour on va s'introduire donc ici comme d'habitude on va faire les deux mailles serrées ici j'ai fait cinq mailles en l'air donc je vais faire pareil 5 je passe la première je viens dans la deuxième avec une maille coulée là on va simplement descendre en maille coulée donc une on revient dans le même espace on fait deux mailles serrées qui nous manquent là on va terminer avec les huit mailles serrées le brin du haut une maille en l'air là on retire notre fil on prend une aiguille à coudre sans pointe de préférence je vais passer ici pour passer derrière là et je vais faire de mon mieux pour bien cacher les fils ici sous nos mailles et je vais faire de mon mieux en ce moment et je vais faire de mon mieux pour bien vérifier j'ai pris un peu en ça je vais faire de mon mieux en ce moment j'aime bien j'aime bien Marseillez J'aime bien J'aime bien alors je vais faire de mon mieux et là vous avez donc vos marque pages qui sont vraiment comme vous avez pu le voir très très rapide très simple à faire adaptable plus grand plus petit vous peut-être même en faire des porte-clés en mettant ici une attache pour un porte-clés c'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez en faire surtout que pour les fonds de pelote c'est super cadeau puis comme ça on jette pas forcément ce qui nous reste voilà j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt